Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. L'éloquence est une peinture de la pensée. Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. La tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. Toute la vie, on cherche le repos en combattant quelques obstacles, et si on les a surmontés, le repos devient insupportable par l'ennui qu'il engendre. Le hasard donne les pensées, et le hasard les hôte. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et c'est pourtant la plus grande de nos misères. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces gens de chair. Morale et langage sont des sciences particulières, mais universelles. On se perçue à de mieux, pour l'ordinaire, par les raisons qu'on a soi-même trouvées, que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Le silence est la plus grande persécution. Jamais les saints ne se sont tus. Afin que la passion ne nuise point, faisant comme s'il n'y avait que huit jours dans la vie. Toute histoire qui n'est pas contemporaine est suspecte. L'art de persuader consiste autant en celui d'agréer qu'en celui de convaincre. Tant les hommes se gouvernent plus par caprice que par raison. La douceur de la gloire est si grande qu'à quelque objet qu'on l'attache, même à la mort, on l'aime. La douceur de la gloire est si grande qu'on l'attache, même à la mort.